Dans ce petit quartier de Dourdan plutôt calme, les flammes ont laissé des traces. Depuis la rue, on peut apercevoir la grange complètement détruite. L'incendie a démarré hier soir vers 19h15 et plusieurs camions de pompiers se sont rendus sur place. La grange est imbriquée au milieu d'autres maisons, ce qui a quelque peu effrayé les voisins. Moi j'avais vachement peur parce que déjà, tu sors de chez toi, il y a des énormes flammes, c'était collé à ma maison, alors je me disais, bon, est-ce que ça va cramer ma maison ? Tout le monde qui évacue, il faisait trop froid, on ne savait pas ce qui se passait parce qu'en fait on ne nous disait rien. Donc bon, pendant une heure, on était tous en train de se demander ce qui allait arriver. Plusieurs maisons ont été évacuées et le maire de Dourdan a ouvert la bibliothèque afin de mettre à l'abri les résidents. Des boissons chaudes ont été distribuées aux habitants et vers 21h, le feu semblait maîtrisé, même si au départ, les flammes étaient très imposantes. Il y avait beaucoup de pompiers, il y avait la gendarmerie qui avait tout été déjà cadré pour isoler les curieux ou les voitures, bien sûr. Ils étaient déjà au travail. Moi quand je suis arrivé à 20h, 20h15, il n'y avait plus de flammes, donc il n'y avait plus beaucoup de fumée, mais tout était en protection et tous les riverains, enfin tous les habitants à côté étaient dehors en sécurité. Une enquête est en cours pour connaître l'origine de l'incendie. Des rumeurs de défaillance électrique ont émergé, mais aucun branchement n'était présent dans la grange. La piste criminelle n'est pas à écarter.